Générique Bonjour Nisry. Bonjour Khadija, bonjour à tous. Alors, une fois n'est pas coutume, on va commencer avec une mauvaise nouvelle. Elle concerne l'Afrique subsaharienne. Son taux de croissance est au plus bas depuis 1999. Oui Khadija, c'est selon les précisions du Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international qui nous apprend également que la croissance moyenne de l'Afrique subsaharienne, de la région concernée, s'est établie à 3,5% et qu'elle devrait chuter à 3% pendant l'année en cours. Cette régression est due notamment à la sécheresse et à la chute des cours des matières premières, mais aussi et surtout au durcissement des conditions de financement. Ce facteur a placé en effet les économies les plus importantes de l'Afrique subsaharienne sous pression, notamment les deux plus gros producteurs de pétrole, à savoir le Nigeria, le Ghana et l'Angola. Face à ces statistiques de mauvaise augure, Disséline, le FMI lance un appel urgent à ces pays pour qu'ils changent de cap. Oui Khadija, le FMI estime qu'il y a urgence de changer radicalement de cap dans de nombreux États africains afin de surmonter les difficultés actuelles car ces dernières risquent de s'accentuer vu le contexte actuel et les nombreux chocs qui frappent la région. On parle là des tensions et de l'insécurité qui ravagent une partie du continent. En gros, l'institution internationale FMI appelle les pouvoirs publics à réagir de façon rapide et à prendre les mesures macroéconomiques nécessaires afin de renouer avec la croissance. Hier, on célébrait la journée mondiale de la liberté de la presse. Au Gabon, à cette occasion, le président Ali Bongo a lancé un appel pour en finir avec les diffamations. C'est un appel qui intervient dans un contexte particulier. Vous le savez, en cette période de pré-campagne électorale au Gabon, les journaux partisans notamment se livrent à une guerre sans merci. Une presse libre est essentielle à la démocratie, mais la démocratie est en danger face à une presse qui demeure irresponsable. C'est avec ces mots qu'Ali Bongo a appuyé son appel. Les détails ici tout de suite avec notre correspondant sur place, Ismaël Zé. Lieu de règlement de compte, espace pour diffamer ou inciter à la haine, Ali Bongo Ndimba s'indigne d'une certaine presse gabonaise qui, de son avis, a décidé de se servir du noble métier pour des causes politiques. Quelques titres en kiosque l'illustrent d'ailleurs. Il faut dire au chef de l'État gabonais qu'il y a là un réel danger pour la démocratie. Autant la démocratie ne peut être viable sans une presse libre, et nous sommes tous d'accord là-dessus, une presse libre et indépendante. Autant cette démocratie est en danger lorsque cette même presse n'est pas capable de responsabilité. Informer ce n'est pas déformer. Informer ce n'est pas déformer, mais informer ce n'est pas de transformer. Informer sans traverser les faits, être guidé par le seul devoir de vérité, tout le souhait de l'exécutif à sa presse et l'aveu à la dimension du Washington Post, dont l'histoire de ces deux journalistes rappelle qu'ils avaient à la suite d'une investigation au sein de la Maison-Blanche fait chuter un président américain. Mais regardez ces deux journalistes du Washington Post, Woodward et Bernstein. Le reportage qui a été le leur a mis en évidence un certain nombre de choses qui se passaient et est arrivé à faire démissionner le président des États-Unis d'Amérique. Mais ils l'ont fait comment ? Enquête minutieuse. Ils n'ont pas eu besoin d'injurier, ils n'ont pas eu besoin de haine, ils n'ont pas incité à la violence. L'histoire de la presse gabonaise est certes jeune, elle a besoin de plus d'expérience et d'un cadre législatif plus souple pour être à la hauteur des défis de la mondialisation. Si au Gabon on veut mettre fin aux diffamations en Côte d'Ivoire, le gouvernement veut mettre fin au monopole sur l'électricité. C'est un sujet qui divise. On peut y voir. Tout à fait Khadija. Si certains partis ont accueilli favorablement cette nouvelle, cette décision, les fédérations de défense des droits des consommateurs appellent à la prudence actuellement. Pour rappel, ces dernières sont montées au créneur récemment pour dénoncer les augmentations exorbitantes des factures d'électricité. Et aujourd'hui, elles montrent leurs réserves par rapport à cette décision annoncée dans la foulée. En attendant, disent-elles de voir les choses aboutir et leur réclamation satisfaite donc. On va terminer avec un mot sur la sécurité ou le manque de sécurité avec ces nouveaux enlèvements en République démocratique du Congo. Il s'agit de trois employés de la Croix-Rouge. Khadija, ils ont été enlevés hier par des hommes armés non encore identifiés. Cela s'est passé à l'est de la RDC. Les trois personnes kidnappées sont toutes de nationalité congolaise. Pour rappel, l'est de la République démocratique du Congo est le théâtre de violences d'affrontement entre les groupes armés rebelles et les forces de l'ordre. Détention qui ne sont pas sans impacter l'économie de la RDC. Et c'est ainsi que l'on arrive à la fin de ce JT Afrique.